Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ah, le sujet de l'instruction en famille. C'est un sujet controversé où je n'y connais pas. Peut-être que vous-même instruisez vos enfants en famille, peut-être que vous vous posez des questions sur ces familles un petit peu étranges qui ont décidé de prendre en charge elles-mêmes l'instruction de leurs enfants. Dans tous les cas, j'ai décidé de vous proposer une petite liste des avantages de ce qu'on appelle généralement l'école à la maison. Et puis, nous finirons par un petit récapitulatif de ce que dit la recherche sur le sujet. Mais pour commencer, je dois vous préciser que je vais aborder avant tout la question de l'instruction en famille lorsqu'elle est pleinement choisie. Il est bien évident que dans certains cas, il y a les cas de maladie, par exemple du handicap de l'enfant, il peut y avoir des cas de harcèlement à l'école ou de phobie scolaire, l'instruction en famille peut être parfois subie et non choisie, et évidemment sans limite les bienfaits, puisqu'il n'y a pas forcément les mêmes projets pédagogiques autour, la même envie, la même motivation. Je vais classer les avantages de l'instruction en famille dans trois catégories. La qualité de la relation, le respect du rythme de l'enfant et de la famille, et enfin apprendre autrement et mieux. En ce qui concerne la qualité de la relation, je vois deux grands avantages. Le premier, c'est qu'évidemment, lorsqu'on instruit soi-même ses enfants, on partage beaucoup de moments de qualité entre parents et enfants. C'est vrai que lorsqu'on prend conscience du temps que les enfants passent à l'école, par rapport au temps qu'ils passent à la maison, on peut être un petit peu effaré. Au final, lorsque les enfants sont scolarisés, on les voit bien peu. Ils vont à l'école, mettons, de 8h à 16h30. Donc ça fait 8h30 dans la journée où on ne les voit pas. Vous rajoutez une dizaine d'heures de sommeil, évidemment ça va dépendre de l'âge. Vous avez 18h30 et donc les enfants passent à côté de ça 5h30 en famille. Ça, c'est s'ils ne vont pas dans un centre périscolaire, s'ils ne font aucune activité, s'ils n'ont pas une garde d'enfants, un mode de garde quelconque le soir ou le matin. Vous voyez que les enfants passent beaucoup moins de temps avec leurs parents pendant la semaine qu'à l'école, tout simplement. Et ça peut être un petit peu inquiétant, surtout quand on sait que c'était la posture de Blanquer, notre Saint-Ministre de l'Éducation Nationale. Beaucoup dans l'Éducation Nationale veulent, comme ils le disent, arracher l'enfant à ses déterminismes sociaux et familiaux. Et même si on peut entendre là-dedans que l'on veut arracher un enfant de milieu défavorisé à ce déterminisme associé à un milieu défavorisé, on peut aussi entendre là-dedans que l'Éducation Nationale veut arracher un enfant au déterminisme lié aux valeurs, à la foi peut-être, de ses parents, à leurs principes de vie. Et je trouve que ça peut être inquiétant et qu'on oublie à ce moment-là que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. En tout cas, lorsqu'on pratique l'instruction en famille, il est sûr qu'on passe beaucoup plus de moments de qualité avec ses enfants. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir en profiter davantage. Bien évidemment, ça demande d'autres sacrifices, mais là on va se concentrer sur les avantages de l'instruction en famille. Un autre avantage au niveau de la qualité de la relation, c'est que l'instruction en famille impose de bonnes relations familiales. Pas forcément dès le départ, on démarre avec ce qu'on a, et peut-être que les relations ne sont pas toujours faciles, entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs. Mais la grosse différence avec l'instruction en famille, c'est qu'on se retrouve forcé d'y travailler. On ne peut pas laisser les choses s'envenimer, parce qu'on passe nos journées ensemble, l'essentiel de nos journées ensemble. Donc s'il y a un problème, on va s'attacher à le résoudre. Alors que si on ne passe que ces fameuses 5h30 avec nos enfants, que dans ces 5h30, il y a au moins deux repas, le petit déjeuner et le dîner, qu'il y a le temps des douches, qu'il y a tout un tas de passages imposés, eh bien on a moins de temps pour travailler à la qualité de la relation, et pour régler les problèmes et les conflits qui peuvent émerger. Donc l'instruction en famille, pour moi, n'est évidemment pas la solution miracle à des relations familiales difficiles, mais elle impose d'y travailler, et je trouve que c'est incroyablement enrichissant. La deuxième grande catégorie des avantages de l'IEF, l'instruction en famille, c'est le respect du rythme de l'enfant et de la famille. En particulier parce que vous pouvez proposer à votre enfant un programme complètement individualisé. Du coup, vous allez avancer au rythme de votre enfant dans chaque domaine, avec les outils pédagogiques qui seront adaptés à chaque enfant. L'un de nos enfants, par exemple, à l'heure actuelle, enfin l'année dernière, disons, puisque l'année commence à peine là, l'année dernière, travaillait des supports et des notions de niveau CM1, CM2. Donc il était censé être en CE2. Il travaillait des notions de niveau CM1, CM2 en mathématiques, en calcul mental, en anglais, et travaillait des notions de niveau CE1 en orthographe et conjugaison. On s'adaptait complètement à ses compétences. Donc il n'était pas limité en maths ou en anglais, ou en histoire, d'ailleurs, il travaillait aussi du niveau CM. Il travaillait aussi de la grammaire de façon assez avancée, mais au niveau de l'orthographe et au niveau de... Enfin, essentiellement, autour de l'orthographe, il travaillait à un niveau de CE1, donc en dessous de son niveau officiel. Peut-être que vous avez un enfant qui réagit extrêmement bien à tel ou tel support, et peut-être que son frère ou sa soeur ne réagira pas de la même façon. Eh bien, évidemment, vous allez vous adapter. Vous allez proposer à chaque enfant ce dont il a besoin. Si votre enfant se passionne pour les sciences naturelles, évidemment, vous allez lui proposer d'aller plus loin dans ce domaine. S'il ne s'intéresse pas du tout à la géographie, peut-être que vous allez lui présenter simplement les bases que tout le monde doit connaître, sans insister, et puis sans s'insister sur le reste, sans chercher à aller beaucoup plus loin. Bref, c'est à vous de vous adapter à là où en est votre enfant, et ça lui permet d'avoir un programme qui lui est complètement propre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais au-delà du respect du rythme académique de l'enfant, il y a aussi la liberté du rythme familial. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important que l'instruction en famille respecte à la fois le rythme de l'enfant et le rythme de l'ensemble de la famille. Par exemple, s'il y a une naissance, ça vous permet de relâcher un petit peu la pression, de moins travailler juste avant ou juste après la naissance, et au contraire de travailler pendant un temps qui est normalement celui des vacances scolaires, mais où, pour le coup, vous êtes tranquille, où vous avez un nourrisson qui dort beaucoup, bref, de vous adapter au rythme de votre famille. Si vous avez une difficulté temporaire, il est aussi très facile de vous y adapter par rapport au rythme scolaire de vos enfants. Vous pouvez ralentir le rythme pendant les difficultés et puis reprendre un petit peu plus tard. Encore une fois, on peut facilement rattraper des semaines sur les vacances scolaires. Nous-mêmes nous étions concernés à un moment, mais il peut aussi y avoir un parent militaire qui a ses vacances en décalé, qui part en mission pendant très très longtemps, qui est absent pendant des mois et des mois pendant l'année, mais qui, quand il revient, va avoir 15 jours de permission. C'est quand même particulièrement intéressant de pouvoir prendre ces vacances pendant ces 15 jours de permission plutôt que d'avoir les enfants qui vont à l'école au moment où leur parent militaire est enfin disponible. C'est valable pour tout un tas de professions, évidemment, il peut y avoir aussi des médecins, il peut y avoir tout un tas de professions qui ont des horaires décalés, des vacances décalées. Donc, au moins, la famille partage ses moments de vacances ensemble. Et le troisième aspect du respect du rythme de l'enfant et de la famille, c'est qu'avec l'instruction en famille, il n'y a pas de temps perdu. Les journées sont souvent raccourcies. Très souvent, on ne travaille que le matin, ou en tout cas qu'une demi-journée. En tout cas, pour la maternelle et le primaire, c'est vrai qu'au collège, ça dépend des attentes de chacun. Chez nous, notre aîné qui est au collège travaille aussi un peu l'après-midi. Mais les journées restent quand même raccourcies. C'est-à-dire que même pour notre aîné qui travaille avec un cours par croisement assez exigeant l'après-midi, il finit à 16h30, sans avoir de devoir à faire après 16h30. Tout a été fait à ce moment-là. Et donc, tous nos enfants ont beaucoup plus de temps pour le jeu, pour l'exploration, pour les projets personnels, ou même pour dormir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir de démarrer la journée plus tard. Et ça, ça respecte beaucoup mieux le rythme des adolescents, par exemple, qui ont un rythme circadien qui est un petit peu décalé et qui ont tendance à s'endormir plus tard et à se réveiller plus tard. C'est parfaitement physiologique. Alors, il ne faut pas que ça devienne un changement trop dramatique. Il ne faut pas que les adolescents s'endorment à 2h du matin. Mais là, encore une fois, notre aîné, lui, commence à travailler le matin à 9h. Et comme il ne prend pas de petit déjeuner, souvent, il se réveille à 8h30, 8h45. Hop ! Juste le temps de s'habiller, puisqu'il prend sa douche le soir. En un quart d'heure, il est au travail, tranquillement. Et il a pu dormir un peu plus tard le matin. Donc, aucun temps perdu. Les enfants passent beaucoup plus de temps à d'autres choses que les sujets académiques. Et c'est tout aussi important. Vous voyez, chez nous, ils passent beaucoup de temps à s'occuper des animaux, à faire des jeux de société ensemble, entre frères et sœurs. Parce qu'ils développent tout un tas de compétences sociales ou psychosociales et psycho-affectives qui sont, à mon sens, tout aussi importants, sinon plus, que les compétences académiques. Et ça m'amène justement à la troisième catégorie des avantages de l'instruction en famille. Apprendre autrement et mieux. Parce qu'on peut apprendre dans tout un tas d'activités qui sont différentes, qui sont distinctes des activités purement académiques. On peut apprendre en élevant des animaux. Avec nos enfants, nous élevons des poules, des canards, des lapins. Nous avons un chat, une chienne, bref, beaucoup d'animaux dont nous nous occupons. Et ce qui nous permet d'apprendre d'une façon totalement unique. C'est-à-dire que vous pouvez aller visiter une ferme pédagogique une fois, mais en fait, les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans les enclos avec les animaux en général, où ils peuvent un petit peu participer, mais pas trop. et ils observent les animaux pendant quelques heures. Là, nous, nous vivons avec des animaux, nous élevons des animaux, et donc nous les voyons au quotidien, plusieurs heures, je dirais même par jour, par semaine. En tout cas, quand on veut, on a pu observer des poules pondre. Est-ce que vous avez déjà vu une poule en train de pondre ? On a appris à prendre soin d'eux, on a eu des naissances, on a eu aussi des décès, on a eu des prédateurs comme des rapaces. Bref, c'est le cycle de la vie. On apprend tellement plus sur les animaux, quand concrètement, on y passe du temps que ça se déploie sur des mois et des années. On peut aussi faire, en instruction en famille, beaucoup, beaucoup de sorties culturelles. Lorsque nous étions en région parisienne, nous en faisions une tous les 15 jours, au minimum, pendant les temps de semaine. Évidemment, nous sortions aussi beaucoup les week-ends. Nous faisions des balades dans la nature, ça nous contenait toujours beaucoup à le faire. Nous avons changé un petit peu de rythme en déménageant, puisque nous attendons d'avoir mon mari les week-ends aussi pour faire plus de sorties. Mais nous continuons à faire énormément de sorties culturelles, là où à l'école, on en fait souvent une dans l'année. Chez nous, c'est plusieurs par mois. Nous passons évidemment beaucoup plus de temps dans la nature, déjà en s'occupant des animaux, et puis en faisant des grandes, grandes balades. Parce que là encore, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pendant la semaine. et les week-ends en profiter pour faire des choses un peu plus longues, faire une randonnée à la journée, puisque les enfants n'ont pas passé la semaine à faire des devoirs, etc. Avec toutes ces activités, viennent aussi des avantages associés, à savoir la responsabilisation et l'autonomisation. Parce que l'enfant découvre petit à petit pourquoi il est important d'apprendre et que c'est pour lui qu'il étudie. Déjà, parce qu'on peut fonctionner avec un système de programme et pas d'emploi du temps. On peut très bien s'imposer un certain nombre de choses à faire dans la journée. Si ça prend deux heures à l'enfant, très bien. Si ça en prend quatre, c'est comme ça. Alors le but n'est pas d'inciter les enfants à bâcler les choses et les faire le plus vite possible, bien sûr, mais ça peut être une façon de fonctionner. Et de toute façon, lorsqu'on apprend à la maison, très vite, l'enfant devient plus responsable et plus autonome dans ses apprentissages. Parce que tout est adapté pour lui, c'est à son niveau, ça lui correspond et donc il est en capacité d'être responsable et autonome. Évidemment, ça ne se fait pas à l'âge de trois ans, mais ça se fait petit à petit et parfois plus vite, parfois plus lentement. Mais l'enfant devient vraiment acteur et responsable de ses apprentissages très vite, même si vous suivez un cours par correspondance. ça ne change rien parce que l'enfant est responsable du rythme auquel il travaille son cours par correspondance, des exercices, etc. Par ailleurs, et je pense que c'est pour moi la principale raison de pratiquer l'instruction en famille, c'est que les enfants apprennent à travailler et à travailler dans le plaisir. Parce qu'on préserve l'enthousiasme et la curiosité des enfants par rapport à ce qu'ils apprennent. Ils ne se retrouvent pas là parce qu'ils n'ont pas envie d'être là, même s'ils n'ont pas envie d'être là. Ils sont là pour apprendre et on est là pour stimuler leur intérêt. Donc, nos enfants aiment apprendre. Évidemment, il y a des choses qu'ils aiment plus que d'autres, forcément, mais comme on a tout le temps, ça fait partie des fondements de l'instruction en famille pour leur expliquer pourquoi il va quand même falloir travailler ceci ou cela, eh bien, ils sont beaucoup plus motivés pour apprendre. Et ça, vraiment, je crois que c'est peut-être ce que l'école a tendance à détruire le plus vite, c'est l'enthousiasme et la curiosité, la soif d'apprendre de nos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyablement précieux parce que c'est ce qui fait des adultes qui ont envie d'apprendre tout au long de leur vie, qui sont de perpétuels autodidactes qui n'ont jamais fini d'apprendre. En ce qui me concerne, c'est le type d'adultes que j'apprécie le plus de rencontrer, c'est-à-dire des adultes qui ne pensent pas être arrivés, avoir tout appris, tout savoir, mais qui sont perpétuellement en train d'apprendre de nouvelles choses. En général, ce sont les personnes les plus passionnantes à mon humble avis. Et donc, si on peut encourager ça chez nos enfants, je trouve que c'est extraordinaire. Un autre aspect, c'est que l'instruction en famille permet de poser de bonnes bases académiques. Déjà parce qu'on a respecté le rythme de l'enfant, donc on ne saute pas une étape parce qu'il a neuf ans et qu'il devrait être à tel niveau scolaire et qu'à tel niveau scolaire, on ne revoit plus ça, mais on apprend autre chose. Vous voyez, avec notre fils dont je vous parlais, qui a encore des difficultés en orthographe, eh bien, on prend le temps de poursuivre cet apprentissage de l'orthographe là où il en est. On revoit les choses qui ne sont pas encore acquises jusqu'à ce qu'elles soient acquises. Et on ne passera à la suite que lorsque les bases auront été posées. Et ça, c'est extrêmement précieux. Malheureusement, c'est le problème du groupe d'élèves dans la classe. Les professeurs se retrouvent parfois avec des élèves qui ont deux à trois niveaux d'écart dans leur capacité, dans leurs compétences, dans leurs connaissances. Et évidemment, c'est absolument ingérable quand on a 25, 30, 35 élèves. L'instruction en famille permet aussi d'autres choses comme de lancer de grands projets. Par exemple, partir trois mois ou un an à l'étranger. Il y a des familles en IEF qui font le tour du monde. Des familles en IEF qui se lancent dans des grands projets comme de construire une maison. Des choses qui sont incroyablement enrichissantes mais qui ne rentrent pas dans un cadre scolaire classique. Toutes les familles qui ont des projets comme ça, un peu exceptionnels, se retrouvent forcés d'instruire leurs enfants en famille. Mais c'est parfaitement compatible et je trouve que ça s'enrichit mutuellement énormément. Et puis enfin, avec l'instruction en famille, les enfants peuvent approfondir leur centre d'intérêt. Ils peuvent aller très loin dans les domaines qui les passionnent. Là, encore une fois, ça va avec le respect du rythme de l'enfant mais ça leur permet aussi, au-delà d'avoir leur rythme qui est respecté, de prendre du temps pour ce qui les intéresse et de se perfectionner dans ces domaines. Et on a des enfants qui, en IEF, qui se retrouvent avec des compétences parfois étonnantes. Je repense à André Stern qui a écrit des livres sur l'école à la maison, qui a été lui-même instruit en famille et qui avait par exemple développé une passion pour la soudure. Pardon, pas pour la soudure. Le nom m'échappe mais c'est un métier autour du métal qui consiste à créer des récipients en métal mais uniquement en aplatissant des plaques de métal et en les tordant. Le nom m'échappe mais ce n'est pas grave. Vous voyez bien que c'est un loisir assez original et particulier. Ça l'a passionné, il est allé très loin dans ce domaine, ça lui a appris plein de choses et je trouve que c'est formidable d'avoir des enfants qui peuvent développer leur passion plutôt que de passer leur temps derrière des jeux vidéo. Bon, pour caricaturer un petit peu. Donc voilà pour moi les trois grands domaines dans lesquels l'instruction en famille a de nombreux avantages. Un, la qualité de la relation à la fois entre parents et enfants et entre frères et sœurs. Deuxièmement, le respect du rythme de l'enfant et de la famille. Le respect du rythme scolaire de l'enfant, le respect du rythme familial et le fait d'avoir beaucoup de temps libre pour faire tout un tas de choses autre que du pur scolaire. Et enfin, l'IUF permet d'apprendre autrement et mieux. On peut apprendre en élevant des animaux, en faisant des sorties culturelles. L'enfant est responsabilisé autonomité dans ses apprentissages. Il apprend à travailler et à travailler dans le plaisir. Il pose de bonnes bases académiques pour plus tard. La famille peut développer des grands projets comme de partir à l'étranger et faire un tour du monde. Et l'enfant peut approfondir ses centres d'intérêt. Je trouve que ça fait quand même beaucoup beaucoup d'avantages. Et au-delà de ça, que nous dit la recherche ? Eh bien, je vais vous mettre quelques liens vers des études dans les notes de cet épisode. Et vous pourrez voir que globalement, il y a beaucoup d'études qui ont des résultats parfois légèrement différents, mais il y a aussi des études qui font un bilan de toutes ces études. On appelle ça des méta-études. Et de manière générale, ce qu'on observe chez les enfants qui ont été instruits en famille, c'est qu'ils ont de meilleurs résultats scolaires ou académiques. Alors, avec une petite nuance qu'en général, les enfants qui sont en unschooling ont de moins bons résultats académiques que les enfants qui sont scolarisés. Mais il faut reconnaître que pour les familles qui pratiquent l'unschooling, les compétences académiques ne sont pas généralement la priorité des parents. Leur priorité est généralement que les enfants développent de la confiance en eux, des compétences psychosociales, affectives et peut-être développent leur centre d'intérêt. Mais l'exigence de niveau scolaire n'est pas forcément leur priorité. Mais de manière générale, les enfants en IEF ont de meilleurs résultats scolaires, ont des compétences sociales, en tout cas au moins équivalentes à celles des enfants scolarisés. Je sais que c'est souvent une grande inquiétude, mais comment sont socialisés les enfants ? Et dans un certain nombre d'études, les enfants ont au contraire en IEF de meilleures compétences sociales que celles des enfants scolarisés. Et puis, les adultes qui ont été instruits en famille pendant leur enfance réussissent généralement mieux, suivant des critères compliqués, mais des critères ou bien de réussite professionnelle, de réussite sociale, de bonheur à l'âge adulte. Des choses qui sont peut-être plus anecdotiques, mais les adultes qui ont été instruits en IEF votent davantage et sont davantage impliqués dans la vie de la société. Par du bénévolat, des services sociaux, etc. Donc, même la recherche montre qu'il y a de nombreux avantages à pratiquer l'instruction en famille. Et enfin, si on envisage les choses du point de vue de la société, l'instruction en famille est beaucoup plus économique pour l'État, puisque l'État n'a rien à payer. Il se trouve que même si l'État fournissait un chèque éducation ou un compte éducation comme c'est le cas dans de nombreux États des États-Unis, c'est-à-dire fournissait de l'argent que les familles peuvent attribuer ou bien à un établissement public ou bien à un établissement privé ou bien qu'ils peuvent utiliser pour payer un certain nombre de ressources pour l'instruction en famille. Ça peut être des livres, des manuels scolaires, ça peut être des cours par correspondance, ça peut être du tutorat en payant des professeurs particuliers, etc. Même avec ce système-là, les dépenses en instruction en famille effectuées par les familles sont bien, bien, bien inférieures à celles de l'éducation nationale. Donc, c'est un système qui est beaucoup plus économique pour la société, pour les parents, c'est un autre sujet, ça, j'y reviendrai dans un autre podcast sur les inconvénients de l'IEF. C'est aussi un mode d'instruction qui est beaucoup plus égalitaire. En fait, on observe que les enfants qui sont instruits en famille subissent moins les conséquences de leur milieu social. Pourquoi ? Parce qu'en fait, désolé, je caricature encore, je généralise, mais je suis un peu obligée de le faire parce que c'est ce que démontrent les études, l'éducation nationale est le système le plus inégalitaire qui soit. C'est-à-dire qu'un enfant de milieu favorisé sera forcément bien avantagé, aura de bien meilleurs résultats qu'un enfant qui vient de milieu défavorisé. Et, ce n'est pas juste que l'école reproduit l'inégalité de base de l'enfant, qui n'est pas dans un milieu socio-culturel équivalent, c'est que l'éducation nationale amplifie encore ces inégalités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les enfants n'apprennent plus suffisamment à l'école, en fait, tout dépend du temps passé par les parents à faire faire leurs devoirs à leurs enfants. Et si vous avez des parents éduqués, investis, qui ont des moyens en termes de temps et en termes financiers de réexpliquer les choses à leurs enfants, peut-être de leur apprendre à lire en parallèle de l'école, de les emmener faire des sorties culturelles en parallèle de l'école, etc., eh bien, ces enfants-là s'en sortent. Si vous avez des parents qui travaillent très tard le soir, qui sont culturellement d'un milieu assez pauvre, peut-être qu'ils ne parlent eux-mêmes que très mal le français, eh bien, ces parents-là n'ont pas le temps, la disponibilité, les moyens culturels de compenser les carences de l'école. Et donc, les enfants en pâtissent deux fois plus. Donc, l'instruction en famille est en fait beaucoup plus égalitaire parce que justement, quand les parents prennent le temps d'instruire eux-mêmes leurs enfants, il faut qu'il y ait une motivation, etc., évidemment, qui fait toute une différence, mais ils sont très investis dans l'éducation de leurs enfants. Et donc, même s'ils viennent d'un milieu défavorisé, le temps qu'ils y consacrent font que leurs enfants s'en sortent mieux. Et puis, encore une fois, pour la société, les enfants en IEF ont de meilleurs résultats scolaires, ont, de manière générale, une meilleure éducation. Donc, au vu de tout ça, moi, la grande question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que l'État n'encourage pas davantage l'instruction en famille ? Ça veut dire que c'est tout bénef pour eux. Ça leur coûterait moins cher, c'est plus égalitaire et ils obtiendraient des enfants qui ont de meilleurs résultats scolaires dans l'absolu. Enfin bon, tout ça, c'est un autre débat qui est plus politique. Mais en tout cas, j'espère vous avoir présenté un certain nombre d'avantages de l'instruction en famille. Mon but n'est pas de vous convaincre de passer à l'instruction en famille vous-même. Il y a évidemment aussi des inconvénients et puis ça n'est pas toujours une possibilité pour les familles, tout simplement. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas concerné vous directement par l'instruction en famille, j'espère que ça vous aura ouvert l'esprit sur d'autres possibilités et sur le fait que, non, il n'y a pas que des du Luberlu qui pratiquent l'instruction en famille. Ça n'est pas un choix complètement excentrique. Il y a de bonnes raisons pour le faire derrière et ça a été même prouvé par la science comme vous pourrez le voir dans les études dont je vous mets les liens. Et donc, je vous reparlerai une autre fois des inconvénients de l'instruction en famille, promis, je vous ferai un podcast là-dessus, pas tout de suite. Mais en tout cas, si vous-même, vous êtes concerné par l'instruction en famille ou par le co-schooling Montessori, je vous invite à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. C'est notre communauté sur abonnement mensuel où vous pourrez trouver tout le soutien et les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour pratiquer C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt. Votre petite souris 7, à l'heure.